Passons à présent à une histoire qui démarre par un drame. En effet, en 1998, une jeune étudiante polynésienne vouée à une brillante carrière de journaliste a cru voir son monde s'effondrer lorsqu'elle découvre qu'elle est séropositive. Mais elle ne s'est pas arrêtée de vivre. Bien au contraire, elle s'est battue contre le sida, contre les préjugés et pour que d'autres polynésiens ne connaissent jamais les souffrances qu'elle a endurées. Cette femme, c'est Mayre Bob Dupont, qui est elle vraiment qu'elle a été son combat. A trois jours de la Jourdée mondiale de lutte contre le sida, voici le dossier de la rédaction. Il est signé Lofi Libert. Sa vie ressemble à la nôtre. Mère de famille et professeur au collège de Afare Aïtou, Mayre Bob Dupont organise la vie de son foyer. Et pourtant, depuis 20 ans, elle vit avec le sida. J'étais diagnostiquée dans un état de sida avancé, avec un système immunitaire complètement disparu. Je suis parti avec mon fils, le cadet. Et on l'a vu à l'hôpital de Fidji. Je suis parti avec deux litres de noni, de nonon, de jus. Je lui ai donné vers 10h du soir et un autre à 3h du matin. Il y a 20 ans, je ne me projetais pas du tout. Moi, personnellement, et ma famille, on ne savait même pas ce que c'était cette maladie. Et surtout, quels traitements on pouvait avoir. Depuis 20 ans, j'ai un compagnon qui s'appelle la trithérapie et que je dois prendre matin et soir. De plus en plus, ces traitements se sont améliorés. Ils sont devenus moins lourds. N'empêche que ça reste une responsabilité quotidienne. Le VIH a changé sa vie. Mais Mayre a choisi de se battre. Elle va porter la lutte contre la maladie au Fénois et à l'échelle du Pacifique. Ça m'a offert des expériences qui n'ont pas de prix. Aussi bien au niveau des gens que j'ai rencontrés qui oeuvrent dans les communautés parfois très éloignées, avec très peu de moyens, tout comme des décideurs du monde, de ce monde. Des réunions dans un petit village aux grandes conférences aux Nations Unies. Donc, ça a été une expérience très riche. Il faut être solide pour bien se comporter. Elle a toutes les qualités pour pouvoir avoir une vie comme la vie de tout le monde. Une vie saine, une vie posée, réfléchie. Non, non, elle s'est bien battue pour sa maladie. Toujours présidente de l'association Agir contre le sida, elle confie avoir levé le pied quelque temps. Une mise en retrait qui n'est qu'une parenthèse, car les besoins en matière de prévention sont importants. Mon fils me dit un jour, maman, comment est-ce que tu as pu faire ce que tu as fait avec la fondation dans le Pacifique? Qu'est-ce qui t'a fait abandonner et qu'est-ce qui te ferait surtout? C'est la question la plus importante. Qu'est-ce qui te ferait reprendre? Et cette question de sa part, il n'a que 17 ans, m'a interpellé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me la poses? Il m'a dit, mais parce que maman, on en a besoin. Les jeunes ne sont pas au courant. Ce travail n'existe plus. Moi, c'est le constat que je fais. Et le deuxième constat, c'est que les résultats, ils sont là. On a une population scolaire qui n'est pas au courant. Et la journée de lutte contre le sida, c'est donc samedi. Si vous souhaitez vous faire dépister, des stands seront installés devant la cathédrale vendredi soir à partir de 18 heures.